Madame, Messieurs, bonjour. Plus ou moins 200 personnes ont pris lors des inondations survenues à Calé. Le gouvernement a décrété un deuil national en leur mémoire. Huit mois après la mort de la reine Elisabeth II, son fils, le roi Charles III et la reine Camilla ont été couronnés ce samedi 6 mai 2023 à Londres. Invité le chef de l'État a été représenté par le président de l'Assemblée nationale dans ce journal magazine. Huit des dispositifs anti-incendie dans les bâtiments administratifs, usines et maisons d'habitation. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal magazine. Décis dimanche 7 mai 2023. La République démocratique du Congo fait face à la création rwandaise dans sa partie est. Cela a fait, et cela n'est plus à démontrer, le président Félix-Antoine Tchissé, qui est du haut de la tribune du 11e sommet, le chef d'État tenu à Boujoumoura à exiger une évaluation minutieuse de l'application de l'accord cadre des Nairobi signé pour garantir et ramener la paix dans cette partie de la RDC. Le point avec Juscar Koussema et Coco Colifo. Dix ans se sont écoulés depuis que treize pays africains, les Nations Unies et l'Union africaine, la CRGL et la SADE, comme incite son garante, signé à Addis Abeba en Éthiopie l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Dix ans après, les signataires se retrouvent à Boujoumoura pour leur 11e sommet autour de cette initiative qui avait suscité beaucoup d'espoir pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. De toute évidence, tous les signataires se sont rendus compte du manque de résultats attendus et de la détérioration de la situation sécuritaire sur le terrain du fait des visées expansionnistes et bellicistes de l'un des signataires, à savoir le Rwanda. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, les chefs d'État et des représentants des institutions garantes ont plaidé pour une évaluation sérieuse de cet accord avant d'envisager sa révitalisation. Président sortant du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre et président en exercice de la SADEC, le chef de l'État, Félix-Antona Tshisekedi-Chilombo, a clairement interpellé ses pairs face à l'agression avérée et documentée du Rwanda. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, dix années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session le 17 février dernier en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc, l'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait sans nul doute également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celles des institutions garantes. Après avoir présidé cette instance au cours de l'année 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a passé les flambeaux de la présidence à son homologue burundais Evariste Ndaïchimiye. Le chef de l'état congolais s'en va avec les sentiments du devoir accompli. Dans le cadre de l'accord d'Addis-Abiba, le gouvernement congolais s'était engagé, entre autres, à mener des réformes sécuritaires institutionnelles susceptibles de renforcer l'autorité de l'état, promouvoir la décentralisation et la réconciliation nationale. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, les 6 mai datent désormais inscrites dans les annales de l'histoire britannique. Elles marquent le couronnement du roi Charles III, qui au cours d'une cérémonie solennelle a reçu les régalias, symboles des différents pouvoirs du roi, les mâteaux royaux, les sphères et l'anneau, les gants du roi Georges III et la reine Camilla, revêtues d'une couronne, c'était au palais de Bakingham. Le président de l'Assemblée nationale, Simon Brousseau, parmi les 2300 invités, a représenté le président, Félix Atouni Sekedi, retour sur cet événement historique. Le roi Charles III a été intronisé et couronné roi d'Angleterre, ce samedi 6 mai 2023, à Londres. Septante ans après sa mère Elisabeth, cette cérémonie riche en couleurs a connu la participation de plusieurs délégations venues du monde entier. Parmi elles, la délégation congolaise, conduite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga. En marge de ce couronnement, le speaker de la Chambre basse du Parlement a eu des entretiens avec la présidente du Conseil de l'Union européenne, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, mais aussi avec les chefs d'État sénégalais, Mauritanie, Croates, Hongrois, Français, Irakiens et de la Guinée-Bissau. Auprès de toutes ces personnalités, le représentant du chef de l'État à Londres a fait les plaidoyers de la République démocratique du Congo lors de cette cérémonie de couronnement. Le roi Charles III était accompagné de la reine Camilla. Les sénateurs britanniques ont évoqué, avec le président de l'Assemblée nationale, RD Congolais, Christophe Mbosokodiapuanga, les questions liées au secteur agricole, à l'énergie et au transport en RDC, notamment par la desserte de vols de British Airways entre Kinshasa et Londres. Ces parlementaires ont profité du passage du président de l'Assemblée nationale, la Londres, pour évoquer de ces opportunités d'affaires au Congo. Par cette rencontre, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et la Chambre de l'Ordre veulent activer la diplomatie parlementaire entre la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Les conseils des ministres de ce vendredi s'est empaisantie sur la situation des astrées et survenues dans les territoires des Kaléhé. Au sud qui vaut, les dévices humaines ont été arrachées par les inondations provoquées par des fortes pluies et un vent violent. Les conseils des ministres ont pris plusieurs mesures d'urgence pour faire face à la situation. Les deux nationales ont décrété les traposés en Berne lundi. Oui, mais en mémoire des personnes décédées, suivez cet extrait du compte-rendu lu par le porte-parle du gouvernement Patrick Mouyaïa. Le président de la République a commencé cette réunion sur une note triste. Il a présenté les condoléances de toute la nation à toutes les familles touchées par les inondations ou glissements de terrain qui ont conduit à la mort de plus d'une centaine de compatriotes dans le territoire de Kaléhé en province du sud Kivu. En mémoire de compatriotes disparus, une journée des deuils nationales sera décrétée le lundi 8 mai 2023 avec drapeau en Berne. Dans les heures qui suivent, une mission gouvernementale se rendra sur place pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe. Revenant à sa communication, le président de la République l'a axé sur trois points. 1. Du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport d'Unjili. Faisons suite au rapport sur le pourparler relatif à la matérialisation du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport d'Unjili. Face au malheur qui a frappé les localités du territoire de Kaléhé dans le sud Kivu, les prix Nobel de la paix 2018, docteur Denis Mukwege a dépêché une équipe de l'hôpital des Pandis, les médecins donc, pour administrer des soins médicaux aux rescapés de ces sinistres suivis. Les dégâts causés par les pluies diluviennes avec plus de 170 morts ont plongé les territoires de Kaléhé dans une consternation totale. Je tiens à présenter mes condoléances les plus aimées aux familles qui ont perdu les nerfs et à tous les compatriots de Kaléhé qui vivent un moment difficile de l'histoire même de ces territoires. Des services de secours de l'hôpital des Pandis ont été mis en contribution pour soigner les survivants. Il y a eu plusieurs morts, il y a aussi des disparus, mais dans cette situation, je tiens à remercier les chefs de division provinciales pour non seulement l'initiative, mais l'intérêt qu'ils portent à la population de cette province et venir solliciter l'hôpital des Pandis sur le plan médical et spécialement l'expertise en réanimation, anesthésie, la mérochirurgie, la traumato-orthopédie. Je crois que pour nous, en fait, nous sommes là pour servir et assez rapidement, dès que nous accueillons cette demande, sachant qu'en fait, il y a un manque de médicaments, du matériel aussi chirurgical pour pouvoir aider nos compatriotes à Caléééé. L'hôpital de Pandis s'est mobilisé pour mettre à la disposition de la division provinciale des médicaments, mais de matériel, mais aussi un staff qui va aller faire les tripes. Le gouvernement a pris des mesures d'urgence et a décrété le deuil national les lundis 8 mai 2023 sur tout l'étendu de la République. Plusieurs projets qui s'exécutent dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires évoluent plutôt bien. Et le deuxième vice-président du Sénat, Sangoma Temongonde, Moussaï, en appelle la population à soutenir ses actions initiées par le président de la République, Félix Antoine Tusekedi, pour le bien-être social de tous. La République démocratique du Congo avec son programme de développement de 145 territoires pour améliorer les conditions et cadres de vie des populations porte déjà ses fruits dans le Sud-Oubangui. Après la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoma Temongonde, Moussaï, a pris les bâtons de pèlerins pour sensibiliser la population du Sud-Oubangui. Solidaires naturels, écoutent à chaque apparition sa base sur plusieurs questions liées à la dégradation des routes aussi à Guémena et dans d'autres territoires. À cela s'ajoute l'insuffisance de la desserte en eau potable et de l'électricité dans la ville de Guémena. La population interpelle ses élus pour qu'à l'approche des élections que les travaux déjà amorcés arrivent à terme. Déjà, à l'Université du Sud-Oubangui, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoma Temongonde, Moussaï, professeur de son état, sensibilise les étudiants à prendre en compte les réformes initiées dans le secteur de l'enseignement universitaire. L'éducation reste le leitmotiv de cet intellectuel rompu. Il a encouragé les étudiants de l'UPI à poursuivre leurs études car l'avenir de la RDC, c'est dans leurs mains. Sangoma Temongonde, Moussaï, qui à chaque occasion fait parler son cœur pastoral à la clinique Jodi, le malade bloqué pour non-payement, c'est son vie libérée grâce à la générosité légendaire de l'honorable Sangoma Temongonde, Moussaï. Soutien inconditionnel au président de la République, Félix-Antoine Thierry de Chilombo, le deuxième vice-président du Sénat appelle le chrétien de la République démocrate du Congo à s'impliquer dans le soutien et l'appui au programme de 145 territoires car pour lui, le chef de l'État, Félix-Antoine Thierry de Chilombo, est déterminé à moderniser le Grand Équateur. Des abus dans le secteur éducatif de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel décriés ont été signalés et pour mettre fin à ces antivaleurs, le ministère des tutelles a lancé une campagne des sensibilisations zéro anti-valeurs rapporte Anastasie Doumbou dans ce reportage. La campagne des sensibilisations zéro anti-valeurs en milliers scolaires vient d'être lancée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cette campagne vise à contribuer efficacement au redressement du système éducatif, à la consolidation et pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a préçu ou pas l'initiative prise par la province éducationnelle et l'ÉVEST de Kinshasa-Boumbouka ainsi que son slogan et l'économisation vient à propos qui nous interpellent à lutter tous contre le mauvais comportement des fraudes, des trichéries, d'organisations de l'apportatoire, des recherches, des revises et questionnaires, de l'économisation et de l'économisation de l'économisation et de l'économisation qui aménite et même en doute le pétrole et la qualité de l'oréat issu de leurs différents épreuves d'évaluation certificative. C'est là, en prévision des différentes épreuves qui se pointent à l'horizon, selon le directeur provincial de l'EPST Kinshasa-Lukunga, Jean-Pierre Yobboteke, s'engage à pérenniser cette lutte en dénonçant tous les actes des antivaleurs. La vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia, qui a lancé cette campagne dans les distrits de l'Ukunga, a invité les concernés à dénoncer tous les auteurs des antivaleurs avant d'installer le comité chargé de suivi de cette campagne de lutte contre les antivaleurs en milieu scolaire. L'Université Pédagogique nationale refait peau neuve et c'est grâce aux travaux des rénovations entrepris dans les bâtiments de cette institution. Le président de la République a personnellement présidé la cérémonie inaugurale. Par ailleurs, Félix Antoine Tshisekedi a célébré avec les professionnels des médias la journée de la liberté de la presse. Journée célébrée le 3 mai de chaque année la semaine du président avec Pierre Kibambesso-Mouissa. Fidèle à une tradition qu'il a instituée depuis son avènement à la magistratie suprême, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a célébré avec les journalistes et professionnels des médias à Fleuve Congo Hôtel la journée mondiale de la liberté de la presse. La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République de la République du Congo nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique c'est les thèmes choisis cette année au pays. Dans son allocution le président de la République a d'entrée de jeu exprimé sa solidarité aux journalistes et professionnels des médias qui payent comme beaucoup de compatriotes dans la partie est du pays le prix de la barbarie de l'agression rwandaise. Le chef de l'État a salué les progrès considérables accomplis à travers la promulgation de l'ordonnance loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision la presse écrite ou tout autre moyen de communication en RDC. Il vous appartient d'agir avec diligence pour renforcer votre instance d'autorégulation en vue de vous assurer que ceux qui exercent le métier les fassent toujours avec professionnalisme a renchéri le président de la République tout en rassurant la presse congolaise de l'accompagnement du gouvernement le chef de l'État a attiré l'attention sur la prolifération des informations erronées et non vérifiées autrement appelées fake news ou infox source de nombreux maux dans nos sociétés contemporaines. 62 ans après sa création en 1961 l'université pédagogique nationale vient de prendre une cure de jouvence grâce aux grands travaux de rénovation en profondeur et de construction de ces nouveaux bâtiments. Travaux initiés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo une grande effervescence le mercredi 3 mai à Lupin lors de l'inauguration des hommes des étudiants par le show de l'État qui fait de l'amélioration des conditions d'études et d'hébergement des étudiants congolais l'une de ses préoccupations majeures. Motif de fierté et de satisfaction pour la rectrice de Lupin Anastasie Massanga pour qui les ouvrages inaugurés ce jour traduisent la volonté et l'humanisme du président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo qui vient d'honorer sa promesse faite aux étudiants. Intervenant au nom de ses pairs le délégué des étudiants a eu des mots juste pour exprimer la gratitude de la communauté sudantine au show de l'État dont l'acte de grande envergure posée restera gravé dans les annales des universités pédagogiques nationales. Dans son mot de circonstance le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a précisé que les nouveaux bâtiments de l'UPN s'intègrent dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements académiques à travers le pays conformément à la vision du président de la République. Des arrestations ont été signalées dans l'est de la RDC des trafiquants de l'or de la RDC parmi eux des chefs des services spéciaux pris la main dans le sac. Le Premier ministre Samuel Kondé tente d'asphyxier la crise en gestation dans le secteur éducatif et de l'enseignement universitaire pendant la semaine des journées commémoratives de la fête du travail le 1er mai et celle de la liberté de la presse le 3 mai ont vécu dans la capitale congolaise les RDC pleurent ses filles et fils décédés suite aux inondations survenues à Kaléé ce titre et tant d'autres ont alimenté l'actualité de la semaine Suivez Les plus torrentiels qui se sont abattus cette semaine dans les territoires de Kaléé au sud Kivu ont causé morts d'hommes et des dégâts matériels considérables Les bilans macabres fait état de plus d'une centaine de morts des maisons englouties des écoles et autres infrastructures importantes emportées dans plusieurs localités A Kinshasa le gouvernement central a décreté un deuil national le 8 mai Autre actualité de la semaine c'est le démantèlement des réseaux des trafiquants ces criminels économiques et les chefs des services spéciaux dans le sud Kivu ont été arrêtés pour trafic illicite dès lors de la RDC vers les pays agresseurs comme les Rwandas Plus de 26 kilos d'or 400 000 dollars américains des ordinateurs et autres biens ont été saisis Arrivé à Kinshasa ces malfrats ont été présentés aux autorités congolaises La fête du travail célébrée le 1er mai a vécu partout dans le monde En République démocratique du Congo l'accent a été mis sur la promotion d'un emploi décent dans un monde du travail Pour le Premier ministre cette journée est une opportunité d'apprécier la capacité de l'homme et de la femme à changer l'ordre la vie de la communauté à travers son travail Autre célébration au niveau planétaire c'est la journée de la liberté de la presse le 3 mai Cette année un panel a été organisé à l'intention des professionnels des médias sur la sécurité des journalistes dans l'est de la RDC à Massissi à Routourou la sécurité des journalistes qui dénoncent les abus de l'agresseur est menacé au quotidien Ménace de grève des enseignants et professeurs en RDC Le Premier ministre est sur la piste pour contourner la situation Samalou Kondé a inscrit les ministres des tutelles ceux des budgets et des finances d'éroder les problèmes en urgence et d'assurer le paiement des salaires de ses corps des métiers Côté infrastructure Deux ans après l'arrêt des travaux de construction de l'aéroport international d'Injuli la relance des travaux à l'ordre du jour pour le gouvernement Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a effectué cette semaine une visite d'inspection du site où sera érigée où sera érigée cette nouvelle infrastructure Les pollueurs de l'environnement vont devoir désormais payer la taxe carbone et un marché du crédit carbone sera mis en place pour mettre fin aux abus dans les réseaux sociaux la RDC dotée d'un code numérique et dans la gestion des épidémies en RDC la réorganisation et des mises dans les secteurs de la santé publique Ceci ressorte des lois ratifiées et votées au Sénat au cours de la plénière Des nouvelles instructions à la Caisse nationale des péréquations cette semaine La ministre Duplan attend de cette structure des résultats dans l'exercice de ses missions Avec le coordonnateur du programme du désarmement des mobilisations et la réinsertion sociale Judith Toulouk-Assouminoua a examiné les possibilités d'associer les ex-combattants dans la matérialisation du programme de développement local des 45 territoires tout en renforçant leur capacité pour avoir une main d'oeuvre qualifiée L'Agence des Nations Unies pour les développements PNUD envisage accompagner la RTNC dans l'amélioration de ses services La question était cette semaine au cœur des échanges entre les représentants pays du PNUD et la directrice générale de la RTNC Sylvie Elingue A l'Institut Congolais pour la conservation de la nature on a parlé renforcement de la sécurité des différents parcs de la RDC avec les USA Ces derniers ont exprimé leur volonté et engagement de soutenir les écogardes pour leur efficacité dans la protection des parcs Et pour terminer cette rétrospective la fondation Pondi du Dr Denis Mukwege a doté la cité de Mouniakiri d'une clinique juridique pour offrir une aide juridique gratuite notamment aux victimes des viols et autres formes de crimes commis dans la société La cérémonie inaugurale a eu lieu à la satisfaction des habitants de cette contrée Quels sont les moyens de prévention contre les incendies déclarés souvent dans les maisons d'habitation dans les entreprises et autres bâtiments incendies dont les causes ne sont pas révélées au grand jour les manques de moyens ou l'ignorance des mécanismes établis pour faire face aux incendies souvent à la base de ces désastres récidifs sur les terrains Fifi Moukondi et Lucie Tchisenda ont réalisé ce dossier Les incendies sont devenus des plus en plus récurrents en RDC et les causes sont variées Les allumettes les insecticides les bougies les fer à repasser endommagés les réchauffements débranchés les installations électriques hors normes sont à la base des incendies Des détecteurs de fumée des bouches incendies des escaliers de secours des extincteurs et autres outils similaires ces dispositifs anti-incendies sont rares dans les établissements recevant du public en RDC Pourtant ces matériels indispensables aident à éteindre le feu afin d'éviter les dégâts avant même l'intervention des sapeurs-pompiers L'incendie comme tel n'est pas une explosion ce n'est pas un coup une frappe ça commence toujours de quelque part un petit fait alors quand on a le détecteur de fumée ça va sonner et ça informe ensuite on va s'accompagner avec les extincteurs les bagasans sont beaucoup plus utilisés dans les stations à pompe et essence dans ce cas il y a le carburant qui s'inflamme on verra tout de suite que là c'est déversé et maintenant facilement on peut utiliser les bagasans pour arroser sur place au-dessus pour ne pas permettre au fait de continuer à s'y radier et puis créer d'explosions un peu plus graves L'ordonnance portant sous les mesures préventives contre les incendies dans son article 4 est stricte et précise les écoles les hôpitaux les théâtres les musées et tout autre bâtiment recevant du public doivent posséder ces dispositifs anti-incendie en outre tout immeuble doit être construit dans les normes afin de garantir l'évacuation de tous les occupants rapidement et sans difficulté il faut obligatoirement avoir les escaliers c'est une autre voie qui permet à échapper parce que lorsqu'on a seulement une seule voie de descente ou de montée dans un immeuble c'est que vous serez bloqué il faudrait par exemple que quand il y a l'ascenseur et à côté il y a l'escalier c'est une voie qui peut permettre aux gens de descendre et on sort il y a aussi le système qu'on fait ailleurs dans les autres immeubles un système de cordes on a les cordes on lit de là et lorsque il y a une chance il n'y a plus moyen de sortir ni par l'escalier afin par l'escalier ni par l'ascenseur alors directement on peut se faire sortir déjà par la fenêtre au moyen de ce corps on tire quelqu'un de ça en plus il faut qu'on a la paix dans l'escalier des rassemblements il faut aussi prévoir un lieu de rassemblement pour l'évacuation des habitants le choix des matériaux résistants au feu est préconisé dans la construction il faut premièrement consulter les architectes des corps nationaux des super pompiers chaque partie de la maison a aussi ses matériaux appropriés pour la douche il y a des matériaux appropriés pour cela on ne peut pas mettre le tout dans l'ensemble les mesures préventives restent efficaces si et seulement si les Congolais l'Anda ont une idée sur les gestes qui sauvent en cas d'incendie là où je travaillais il y a eu un débit d'incendie et comme j'avais déjà les notions de savoir comment manier l'extincteur pour chaque habitant qui habite un immeuble il est nécessaire de savoir comment manier un extincteur outre la sensibilisation le pouvoir public devait accentuer les contrôles afin de s'assurer que tout bâtiment recevant du public ait ces dispositifs anti-incendie afin d'éviter des pertes matérielles et en vies humaines restant toujours dans ces secteurs est-il une obligation dans la société congolaise de souscrire à une police d'assurance telle que l'assurance incendie préoccupation majeure à l'heure où la population assiste impuissamment aux incendies récurrentes dans cette interview réalisée par Bobetier Nga l'invité évoque lui les caractères obligatoires que rêvait une assurance incendie suivie l'assurance incendie est une exigence légale en RDC l'assurance incendie est rendue obligatoire par rapport à la loi 005 bar 15 de l'année 2015 qui rend obligatoire certaines assurances ceux qui font fi de cette disposition en cours pourtant des conséquences fâcheuses après un incendie quelle que soit sa nature et son origine ceux qui ne souscrivent pas à l'assurance incendie d'abord ce qu'ils font c'est contre la loi parce que la loi oblige donc quand la loi impose c'est comme quelqu'un qui sort avec son véhicule la loi dit que pour la RDC automobile c'est obligatoire avant d'occuper la voie publique il faut souscrire à une police d'assurance RDC automobile vous ne prenez pas en cas d'accident nous ne sommes pas en mesure d'intervenir et cela va poser préjudice aux autres pour tous ceux qui ne souscrivent pas à cette assurance ils seront d'abord sanctionnés une fois que l'incident est arrivé et que l'état vient pour constater que vous n'avez pas souscrit à une police incendie il y a les amendes qu'il faut éventuellement payer et puis vous causez du tort aux autres vous êtes obligé vous même d'intervenir dans le processus d'indemnisation de leurs clients sinistrés il y a des préalables le calcul pour l'assurance d'incendie c'est fait sur base de la valeur du bâtiment qui est le risque principal parce que dans la couverture d'assurance incendie vous avez comme garantie principale le bâtiment le recours de voisins le contenu ça peut être l'immobilier et tout le reste nous devons d'abord identifier le client l'assureur garantit son intervention à l'assuré moyennant une prime d'assurance nous avons l'obligation de le remettre dans ses droits si en amont la prévention et la sécurité passent par des dispositifs contre les incendies en aval par contre la police d'incendie contribue à alléger le fardeau causé par cet événement qui n'avise toujours pas nous aimons que l'état qui est propriétaire de la sonace puisse continuer de nous accompagner parce qu'il y a certaines assurances comme je vous l'ai dit qui sont obligatoires mais les gens qui doivent souscrire ne le font pas tout simplement parce que l'état ne fait pas des suivis en termes des recettes c'est un chiffre assez important le secteur des assurances c'est un secteur qui n'est pas à négliger que l'état puisse nous accompagner dans ce sens là de manière à ce que nous puissions d'abord premièrement sécuriser la population corolleise et ensuite maximiser les recettes et accompagner ainsi la vision du chef de l'état qui est de faire de notre pays un des pays les plus puissants d'Afrique prévenir vaut mieux que guérir retour sur l'actualité la situation des enfants orphelins du sida de maire précaire elle nécessite une attention soutenue une action sensibilisatrice a été lancée pour soutenir ces enfants désœuvrés c'était ce samedi 6 mai date symbolique instituée par les Nations Unies pour attirer le regard en vue de changer la situation de ces enfants orphelins de la société suivie les enfants orphelins du VIH forment une population extrêmement vulnérable le vide créé par la perte de leurs parents dans les conditions souvent dramatiques les exposent à l'insécurité et autres risques liés au syndrome psychotraumatique une bonne prise en charge de ces orphelins s'impose car leur épanouissement en dépend ici nous profitons de cette journée des orphelins du SIDA pour lancer ce message de plaidoyer pour qu'on mette un peu plus de financement dans ces services de la prise en charge prévention de transmission mère-enfant afin de permettre à ce que d'ici horizon 2030 on puisse mettre fin à la pandémie du SIDA chez l'enfant pour leur développement harmonieux les orphelins du VIH ont besoin de l'accompagnement de tous c'est à dire la famille la société et le pouvoir public comment alors l'état congolais et les partenaires s'organisent-ils pour assurer leur prise en charge la prise en charge pour ces enfants orphelins du VIH commence d'abord et n'est pas seulement au niveau du traitement elle est holistique multidisciplinaire nous commençons par le diagnostic en dehors du diagnostic nous avons une prise en charge médicale et surtout la prise en charge psychosociale nous devons connaître déjà d'emblée qu'on peut avoir des enfants que nous appelons abandonnés et des enfants que nous appelons bébés exposés là ce sont des enfants qui sont nés des parents dont la sérologie VIH est positive ce qui est intéressant c'est que ces patients ces enfants sont pris en charge dès le premier jour par un test de diagnostic mais la particularité c'est que tous ces enfants orphelins nous les gardons dans la corde pendant 18 mois ils sont mis sous nevirapine qui est un médicament antirétroviral comme une prophylaxie nous lui donnons un rendez-vous dans les 6 semaines et là ça nous permet de le suivre c'est à 18 mois que nous confirmons si le patient est positif ou négatif au niveau hôpital nous avons les services ambulatoires et les services d'hospitalisation pour les enfants qui sont stables qui n'ont pas de critères d'hospitalisation nous les suivons à l'ambulatoire ils rentrent ils reviennent au rendez-vous pour ceux qui bénéficient qui ont besoin de l'hospitalisation nous les prenons et nous les gardons à l'hôpital jusqu'à ce qu'ils soient stables et nous allons les sortir pour être suivis à l'ambulatoire mais pendant au moins 18 mois dans la recherche du bien-être des orphelins du sida il y a la contribution des anonymes et des structures humanitaires à l'instar de la main sur le coeur qui tient à tout prix à redonner le sourire à ces orphelins ces actions sont organisées entre autres dans des formations médicales spécialisées depuis le début nous avons payé leur école leur université ils terminent l'université et ils entrent dans le monde de travail donc pour nous c'est quelque chose de grand de spécial d'extraordinaire parce que ce n'était pas donné surtout que certains membres de leur famille pensaient que ces enfants n'avaient pas terminé leurs études et que ça ne valait même pas la peine de les accompagner c'est la plus grosse difficulté parce qu'on peut avoir l'argent mais si dans les familles il n'y a pas le soutien on n'accompagne pas si dans les structures il y a un souci au niveau des ruptures des médicaments ou autre c'est la plus grosse difficulté qu'on peut rencontrer au sein de l'association signalons par ailleurs qu'il y a deux catégories des orphelins du VIH ceux qui sont sains et d'autres qui sont porteurs du virus il est impérativement nécessaire de focaliser l'attention sur la détresse de ces enfants vulnérables pour leur assurer un avenir radieux et voilà et c'est par cet appel pour assistance en faveur des enfants orphelins du SIDA qui prend fin cette édition du journal magazine merci à toute l'équipe technique Papi Voelie Ramada Pocky Joël Piangou Alain Ngalia l'actualité continue sur nos antennes bon sur des programmes sur la RTNC merci